Bonsoir tout le monde, c'est Dr.BrightSmile, j'espère que vous allez bien. Ça va un petit peu mieux, mais j'avoue que je suis encore malade, j'ai encore des frissons et un peu de fièvre depuis le stream sur Dead by the Light. Oui, je m'en fous, je mange des chips, enfin c'est des frites, mais on a un peu, aucun respect. Alors on se retrouve pour un live sur GameDevTicoon, je reprends un live, non, ce n'est pas un live, c'est un stream, si vous voulez, c'est un post, une diffusion, mais ce ne sera pas du live parce que je ne suis pas autorisé à faire du live, je n'ai pas assez de viewers, bref. En tout cas, on y va, on va s'amuser, on est parti pour une petite demi-heure, 40 minutes parce que l'année dernière fois sur le live de Dead by the Light, je me suis rendu compte qu'une vidéo de pratiquement deux heures, c'est très long à mettre sur YouTube. J'avais oublié ? Oui, parce que pendant mes créations musicales, je mettais mes vidéos sur Facebook. Facebook, c'est très très lent, mais on peut mettre les vidéos d'une demi-heure sans trop de soucis. Bon, YouTube, c'est une autre histoire, on peut avoir plutôt des vidéos courtes, d'où le fait que tout le monde a des vidéos courtes, parce que c'est consommable, on peut les regarder partout, etc. Mais bon, moi, je m'en bats les couilles, je m'en bats, enfin non, j'ai fait des doigts, je m'en bats les couilles de tout ça parce que je suis le YouTuber rebelle, voilà, parce que je ne suis pas monétisé, parce que je n'ai pas assez d'abonnés maintenant, c'est officiel, je ne m'en bats les couilles, je ne fais aucun placement de produit parce que les marques ne sont pas les couilles de ma vie, elles ne sont pas intéressées par moi, et parce que je n'ai pas de vie, voilà. Donc du coup, je suis libre de faire ce que je veux, si vous regardez, j'espère que ça va vous kiffer, que je ne vous tape pas trop sur les nerfs, je suis désolé sinon, mais je vais essayer de m'améliorer. Là, déjà, les lumières, les lights, c'est du progrès, c'est un peu vrai, un peu vrai. Le son, normalement, il devrait avoir un peu de progrès si je ne me suis pas complètement chié. Bon, vous allez peut-être attendre mon siège un peu grincer, mais il y a du progrès. La lights, c'est bien, le son, ça va s'améliorer. Bon, les jeux, il n'y a toujours pas d'argent, donc je ne peux pas vous faire des jeux de ouf, mais j'avais envie de jouer, de retrouver un peu ce jeu game d'Efticoon, il y a plein de gens qui ont fait des lives dessus, il y a plein de gens qui ont fait des jeux de démonstration. Moi, c'est un jeu que j'adore, parce qu'il est dur. Excusez-moi le jeu en même temps, mais c'est mon seul repas de la journée. Et il est 4 heures. C'est un jeu qui est assez compliqué et qui est foncièrement intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de se mettre dans la peau du patron qui crée des jeux vidéo, de gérer des gens, des employés, de créer de la recherche, tout ça, ça me stimule. Ça me stimule, moi, qui est un peu mort en ce moment. C'est très difficile en ce moment, pour vous dire la vérité. Donc, du coup, on va s'y mettre. Désolé, ça va être un peu dégustation et jeu. Alors, déjà, j'avais oublié, on était. On était à... Pas de son. Ah merde, j'ai pu sur cul tout à l'heure. Ah merde, j'ai pu sur. Ouais, laisse-le ça. Ah oui, le casque est en ouvert. C'est sûr. C'est sûr. Ça va être compliqué. Donc, voilà. Quoi ? T'es fatigué ? T'as rien foutu, toi. C'est quoi de bordel ? Hein ? Bah, tu vas chercher un truc, tiens. Un nouveau thème. Les avions, tiens. Il va chercher, toi. Travaille. Toi, qu'est-ce tu vas faire ? On va te former, peut-être ? Alors, le design. Tech, vitesse, recherche. Donc, toi, t'es censé être mon technicien, c'est ça ? Travailler sur le codage. Donc, la tech, c'est bien. Par contre, t'es un peu nul au niveau vitesse et t'es un peu nul au niveau de la recherche. Du coup, recherche et innovation, ce serait pas mal pour toi. Ouais, mais la vitesse, c'est en dernier. Il n'y a pas un truc genre, ça fait recherche, tech et vitesse. Vitesse, recherche, technologie. Technologie Z, recherche. Ah non, dès le début, là. Non, il y a des trucs chiant dès le début, là. Oh là là là. Alors, alors, bah tant pis, ce sera vitesse, recherche, tech. Ouais, mais quand tu fais, tu travailles vite, tu fais des erreurs. Ça va. Donc, il faut mieux avoir un peu plus de recherche. Donc, travail. Toi, là, je peux rien chercher. Pas de graphisme, rien du tout. Toi, là. Attends, attends, on va se former. On va garder. C'est quoi, ça ? Boost. Ouais, mais allez, 300, 300. Je suis un beau gosse. Bon, ça va. C'est dans le jeu. D'accord. C'est dans le jeu. D'accord. Le mec est complètement fou. Je suis complètement barré. Donc, ça va être un live un peu, enfin, c'est pas un live. Ah, ça va être un stream un peu fou fou. Je suis désolé. Les médicaments, la fatigue, beaucoup de choses. Bref. Et puis, j'ai envie de m'amuser un peu. Ah mon deux, j'ai perdu de l'argent. Bon, vite. Il faut que je fasse un truc. Ta gueule. Ah, il n'y a pas une historique des jeux. Pour voir les jeux que j'ai fait. Ah, une historique des jeux. Ah, il avait fait gueule. D'accord. Il fait jeu dans le jeu. Ok. On a beaucoup travaillé sur la PlayStation 2. J'ai vu. Le PC aussi. Ah, c'est quand même beaucoup de PC. PlayStation. Ouais, c'est tout ça avant. Mais, d'accord. Oh, putain. 9,75. Ah, putain. Il était ça. Alors, écoutez les gars. Ou les filles, je ne sais pas. On va faire un challenge. On va essayer de faire 4 jeux. 3. 3. Parce que 4, ça va être difficile. 3 jeux. Et si la moyenne des 3 jeux est égale à 9 ou un peu plus, on met un pouce bleu. Allez, les gars. On peut le faire. On peut le faire. Allez. Le challenge. Allez, allez, allez. On ne tient pas. On est chaud, chaud, chaud. On est chaud, chaud, chaud là. Bon, allez. Pas que la gueule. Mais le problème, c'est qu'il va être fatigué. Après, il va faire des erreurs si on encode un jeu, là. C'est quoi de bordel ? Pourquoi il y a public jeune, là ? Oh, ça dit que tout, là. Ça dit que tout, là. On va faire un casual, là. C'est ça ? Et toi, là. Accorder un congé. Regarde, mon pire d'argent. Il est fatigué. Bon. Allez, est-ce qu'on peut pas travailler sur un petit truc ? On a une suite, non ? On va faire l'édition. Travaille sous contrat. L'édition, c'est chiant. Tiens. On peut le faire, ça, deux. Salut ! Donne du blé ! Ouais, bon matin, gars. Quoi ? C'est tout ? Allez, on peut le perdre. Alors, excusez-moi, oui, ça va un peu crier, ça va un peu s'animer. Parce que la dernière fois, j'ai vu que mon live, j'étais pas très animé. Donc, je vous ai imaginé deux heures en train de regarder un mec jouer sans anime. Je me dis peut-être que vous êtes ennuyé. Donc, ça se peut que j'en fasse un petit peu trop. Mais je suis désolé, c'est pour compenser le manque. Ce que j'avais pas fait avant. Donc, jeunesse. Moyen. Déjà, un titre. Non, un thème. Un thème, thème. Alors, c'est du jeune. On fait du danse. Genre casual. Plateforme. Ah-ha ! On est dans le caca, là. Alors, game sphère. J.U.Cube. J'aurais préféré la Wii. J'aurais préféré la Wii. Ça aurait été beaucoup plus simple. Là, PlayStation casual, je n'y crois pas du tout. Là, il y a plus trois. Donc, je vais mettre ça. Oh ! Un peu une licence. Mon Dieu. Le moteur, c'est le plus élevé. La GTX Titanium Supra Air. Normalement, c'est le plus puissant. Euh... On va appeler ça euh... Dance the Boogie. Dance. Ah ! Dance. Alors, le plus jure, c'est de trouver des titres aussi. Et les titres sont très importants. Euh... Si vous avez des bons titres, vous allez pouvoir faire euh... Ça se vend mieux, en fait, tout simplement. Et vous faites plus d'argent et plus de bénéfices. C'est vraiment plus intéressant. Donc, Dance to the... Boogie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça trop, ça ne veut rien dire. On s'en bat les steaks. Ouais, on va faire du V2. On s'en bat les steaks. Allez, on travaille, là. Alors, le gameplay. Le gameplay. Alors, le moteur, on n'en a pas beaucoup besoin. Et... C'est toi. Le design, on n'en a pas besoin non plus. Enfin, pour l'instant, là, on va partir sur ça. C'est moi qui vais prendre le gameplay en place parce que je suis un peu plus coté que les autres. Pour l'instant, dans le jeu, j'ai les plus grands pourcentages et j'ai 300-300. Je suis un peu meilleur. Multi-platform. Juste à ce moment-là. Alors, on a une demande d'interview. Salut, c'est Gary White de Gamers. J'ai entendu que Greener Hotsky a travaillé sur un nouveau jeu. Est-ce que vous soyez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview ? Non, on refuse. Eh ouais. Nous, on est des malades. On crée de la hype. On dit non. On ne dit pas. Donc, ça, ça fait genre... Ouais, un choix. C'est un peu secret. Design du niveau... Ouais, non. Donc, du coup, moi, je vais me mettre sur les dialogues. Il n'y en a pas. Le design... Mais t'es nul en design, toi. Ah, déjà, le certificat, on va te mettre toi. De toute façon, ça va baisser. Oh là. Ça va baisser. OK. De toute façon, tout est activé normalement. J'ai pas désactivé certaines choses. On perd de l'argent. Ah, on était à 9 millions d'euros. On a 7,9. Là, ça commence à être... J'arrête, les gars. Salut, patron. J'ai un ami qui travaille dans une organisation dont le but est de... Non, le but est de féminiser la profession. Et je cherche un sponsor. Ouais, je n'ai pas eu le sponsor. J'aime bien. Féminiser le truc, c'est good. Le son... Ouais, ça ne me dérange pas. Ouais, moi, je suis un peu en excès de travail, mais... Ça en bat les couilles. Alors, normalement, c'est pas bon. Parce que je devrais mettre plus de personnes pour travailler sur le projet. Il faut mieux répartir les tâches parce que ça serait meilleur, en fait, dans la gestion du jeu et dans la création du jeu, ça fait moins de bugs, ça fait moins d'erreurs. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre quelqu'un qui est trop faible au niveau du truc, du design. Ça va faire encore du caca et il faut que le jeu soit très, très beau. Là, vous voyez, on a 71 de design, c'est-à-dire que le jeu sera bon et 63 de technologie. Il faut savoir que plus ces nombres sont élevés et plus ils sont proches, mieux c'est. Par exemple, là, si j'avais 122 et j'avais 120 ici, le jeu sera très bon et très beau. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, ça a été apprécié que justement, on finance quelque chose qui a pour but de promouvoir les fans dans le monde du jeu vidéo. Ça paraît logique, je l'ai fait parce que moi, ça ne me dérange pas et ce n'était pas très élevé. Au niveau du coût, mais pourquoi tu t'affiches, toi ? Ah oui, mais la convention, oui, j'ai dit que je faisais un stand. J'y mets un petit stand, ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas dépassé, tant qu'on n'a pas un certain nombre de fans, ça ne sert à rien de faire de payer des sommes astronomiques pour faire un salon puisqu'il n'y aura pas les nombres de vues. Mais c'est de faire quand vous avez 100 cas de fans. Vous avez 100 là, ici, vous avez 100, 100 mais plus. Là, c'est pas mal, là, c'est intéressant. Oui, on n'est pas dans le top top, mais on y sera bientôt. C'est une question. Il n'y a pas de bug, très bien, on en voit à 75 d'engouement. Ce n'est pas énorme, on a déjà eu beaucoup plus, mais je pense que le jeu se vendra un peu. Alors, il faut que je prenne une feuille pour pouvoir noter et faire la moyenne de tous les jeux. Je vous ai dit 3 jeux. Donc, ce ne sera pas un énorme live. Oh purée, ce n'est pas un live ! Ce ne sera pas un énorme stream, mais en tout cas, ça a un stream au moins qui a un objectif, pour une fois. On ne vise pas de l'argent, mais on vise le succès de nos jeux, le bon design, le bon game design. Non, pourquoi il monte en compétence ? Il est nul. Pas bon ? Trame de fond, rèche. Ouais, non. Alors, est-ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu ? Ouais, pas terrible. Enfin, c'est OK. Ouais. On a du potentiel, on a agréable, expérience agréable, montre du potentiel. L'accès en mille sur la partition a très bien servi le jeu. C'est pas... C'est pas... Toi, là ! Voilà. Toi, tu vas faire de la... Non. Non, non, non. Toi, tu vas faire un rapport sur le jeu. Toi, là. Voilà. Choisir. Toi ! Toi ! Tu vas chercher des trucs. Ce serait bien qu'on passe à la 3D. Multijen, c'est bien, mais bon. Petite plateforme, c'est génial aussi. Mais bon. On y est loin. Je prends un risque. Je prends un risque de développer du graphisme un peu pourri, changer en fait de 3D. Alors, il faut savoir que dans le jeu, pour gagner le jeu, ou pour y arriver, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez très bien faire de très bons jeux en 2D, garder en expérience, enfin, avoir une 2D de meilleure qualité et gagner en expérience. Et ne pas forcément passer à la 3D. On peut faire toute une game, et même arriver jusqu'au bout du jeu, en ne faisant que la 2D. C'est tout à fait possible. Mais là, j'ai envie de travailler la 3D. Pourquoi ? Parce que quand vous allez sortir votre propre console, par contre, si vous avez une console qui ne fait que du 2D, là, elle risque d'un peu se rétamer la gueule. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mes autres parties. Quand j'arrive à gagner un peu le jeu, vous allez dire, voilà, vous êtes terminé, vous arrivez à tel, tel jour, la société a tenu tel, tel, tel temps. En fait, la société doit tenir un temps de jour. Donc, c'est pour ça que ça, c'est le but du jeu. Donc, vous dites, voilà, c'est bon, ma société a tenu tant de jours, mais après, on peut continuer à jouer. Et donc, moi, j'ai voulu continuer à jouer et essayer de sortir ma propre console. Et en fait, ça a complètement buggé. Pourquoi ? Parce que j'étais expert en 2D, par exemple, V5, V6, je ne me rappelle plus. Donc, un très haut niveau de maîtrise de la 2D. Mais le problème, c'est qu'une console moderne, parce que le temps passe, en fait, qui ne fait que des jeux en 2D, ce n'est pas bon. C'est comme si, je ne sais pas, la dernière PlayStation 6 ou la nouvelle PlayStation qui va arriver, ou V5, peu importe, ne faisait que des jeux en 2D. Je ne suis pas sûr qu'elle se vendrait bien. Alors, la 2D, dans une très belle, alors, une 2D, je vais un peu expliquer ça, une 2D, par exemple, dans le monde de judéo, pour faire un peu un clivage, une 2D, c'est Crash Bandicoot à l'époque de la PlayStation 1. Voilà, en fait, on ne peut pas explorer toute la trame du niveau. On a un chemin plus ou moins tracé, on est plus ou moins limité dans l'espace. On ne peut pas vraiment, ce n'est pas un open world. Ça ne va pas être une très grande circulation. Ça ne va pas être une modélisation parfaite de tous les objets et de tous les décors. Et surtout, vous n'avez pas l'impression de fond, en fait. Vous n'avez pas l'impression que ça s'enfonce, qu'il y a une continuité de l'espace. Ça va un peu faire un effet un peu mûr, un peu wall, quoi. Donc, ça arrive, mais c'est mieux, normalement, de maîtriser une très bonne 2D à un très haut niveau, au niveau V4 ou au niveau V6. C'est bien de maîtriser une 2D au niveau V6, là, c'est vraiment que vous êtes coté, que de maîtriser une 3D V1. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes au début de la 3D, une 3D un peu mûche, là, comme aux tentatives de la PlayStation. Donc, du coup, de la PlayStation 1, ou comme les airs un peu de la Xbox, donc voilà. Allez, on va continuer. Notre analyse post-publication de Dance to the Boogie est terminée. Nous avons pris les résultats suivants. Le design du niveau semble très important pour ce type de jeu. D'accord. Ah, nous avons quelques idées plus long terme. Autopublier moyen jeu sera plus efficace quand vous aurez au moins 100 fans. Ah, bah oui, 100 fans de cas, d'accord. Alors, eux, ils me conseillent de faire plutôt ce qu'on appelle des contrats d'édition pour gagner de la popularité. Et de faire des jeux plutôt petits et non pas moyens. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai un moment de plus de fans. Ok, alors toi, par contre, on va te former parce que t'es nul. T'es censé être un designer, mais un pro du design, mais là, franchement, ça fait peine à voir. Non, c'est lui qui va le faire. Ok. Toi, qu'est-ce qu'on va te faire ? J'hésite. On ne peut pas développer un nouveau moteur avec lui ? Je peux juste le former ou faire de la merde avec lui ? C'est quoi ? Non, je préfère chercher un nouveau truc, chercher un nouveau thème. Est-ce que c'est important ? Romantisme. Bon, on va chercher ça parce que t'es nul. Ah, j'aurais dû le faire avec lui. Bon, c'est pas grave. On va développer un moteur avec lui. Allez. Un nouveau moteur. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi tu crées souvent plein de nouveaux moteurs ? En fait, le nouveau moteur, c'est créer un nouveau moteur graphique. En gros, ça vous permet, enfin, plus ou moins graphique et un moteur de jeu. Donc, il y a du graphisme, il y a des choses qui se mettent dedans. Plus votre moteur, il comprend, il a plein d'options, plus il est perfectionné, mieux il est dans le jeu. Donc, plus vous développez les moteurs, plus votre technologie, elle est évoluée et plus elle est meilleure. C'est pas comme dans la réalité où un moteur peut faire tourner différents jeux et voilà. Là, plus vous changez de moteur, plus il y a de la technologie qui est rajoutée et que vous développez avec le jeu, mieux c'est. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, du coup, et pareil, il faut trouver des noms de ouf pour votre moteur. Plus le nom est impressionnant, plus ça a un effet, mieux c'est. C'est con, mais le jeu est sensible à ça. Le jeu est vraiment très sensible à ça. Au niveau des noms, si vous trouvez un bon nom, c'est très important. Donc, du coup, là, je vais l'appeler, alors je les avais appelées comment les autres ? GT1, GTX Titanium Gigas ou je sais pas quoi. Donc, là, je vais l'appeler GTX Alpha Premium. Si ça rentre, parce que des fois, il ne faut pas mettre trop long. Oh, là, c'est prévu. Ça s'écrit comme ça, Premium. Attendez, là ! Du caca ! Du caca, on fait du caca. Non, c'est pas joli. En fait, c'est pas que ça me... C'est pas que ça me plaît pas. C'est pas joli. Il faut un joli nom. C'est important. Donc, le GTX Alpha Romeo. Le mec a incompris, il a un moteur de motion. Non, non, le GTX Alpha... Ultime ! Non, c'est un... Alpha Animal. C'est un nom de merde, mais bon. Alors, en parlant un peu de l'industrie du jeu vidéo et du jeu vidéo en général, moi, j'ai un rêve. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais. Mais j'aimerais tellement que Steam fasse une fusion avec Nvidia. Ça serait tellement génial. Je sais que Nvidia, normalement, a un contrat avec Xbox et Microsoft parce qu'elle utilise ses puces pour les mettre dans les ordinateurs et dans les futures consoles. Ou peut-être un concurrent, tout simplement, qui a un contrat avec Steam. Mais ça parait un peu aberrant, comme ça, ce que je dis. Mais c'est pas aussi idiot. Parce qu'il faut savoir que l'Oculus, c'est quand même Nvidia tout seul qui l'a développé. Certes, maintenant, il y a un accord plus bizarre avec Microsoft qui fait qu'on peut utiliser l'Oculus avec des applications de Microsoft, etc. Mais à la base, l'Oculus, c'est un peu une mini-console, quoi. C'est une mini-console tout seul. Je sais que Steam aussi a essayé de faire sa propre console tout seul. Mais ce serait tellement bien que Steam puisse fusionner avec une entreprise qui ait un très bon matériel informatique, une grande capacité informatique. Donc, Nvidia, je ne sais pas. Je dis ça parce que c'est une marque qui est reconnue au niveau de la puissance, surtout des cartes graphiques, et puis même des moteurs de jeu. Mais par exemple, Asus. C'est tout con parce qu'Asus n'est attaché à aucun partenaire. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est plutôt, je crois que ça a été reconnu il n'y a pas très longtemps, la deuxième marque la plus influente en matière d'informatique. Et la deuxième meilleure marque, apparemment, en informatique. Récemment, j'ai lu ça dans un sondage sur Internet. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, si c'est tout à fait faux. Je ne sais pas si le sondage date, s'il est récent ou pas. En tout cas, je l'ai lu sur Internet très récemment, en tout cas, sur un sondage Twitter. En plus, c'est un sondage Twitter. C'est un sondage que j'ai vu sur Twitter. Ouh là là, je suis un peu dissipé. Et donc, du coup, je ne sais absolument pas ce qu'il en est, si ça va se faire ou pas. Mais je trouve ça un peu dommage. Ce serait quelque chose à penser. Parce qu'Asus, on ne va pas se mentir, ils font du bon matos électronique. Avoir des éléments conçus par Asus, donc du bon matos électronique et informatique, avec la puissance et le catalogue de Steam, ce serait génial. Ça permettrait d'avoir une console qui serait ultra portable. Par exemple, on pourrait travailler sur une console ultra portable. On pourrait bouffer Nintendo sur leur propre game, en disant, ouais, la Switch, regardez, elle est ultra portable partout, mais en fait, il faut payer pour pouvoir jouer en réseau. C'est de la merde, quoi. Nintendo, ils ont toujours été mauvais pour tout ce qui est réseau. Ils sont très mauvais pour certains éléments de leur communication. Donc, du coup, on connaît les faiblesses de Nintendo. PlayStation, ils misent tout sur la puissance. Et des licences, des gros, grosses licences. Ok, mais Steam a des grosses licences. Steam a des partenariats de ouf. Steam pourrait très bien voler ses partenariats ou pourrait très bien concurrencer avec d'autres partenariats, avec même la sphère simplement indée, qui est propre à Steam et qui est très développée sur Steam et c'est le mieux développé par rapport à d'autres consoles et à d'autres supports. C'est à réfléchir. Moi, je dis ça à réfléchir. Steam avec une marque électronique, petite fusion, petite console. On peut faire une petite console ultra mobile parce qu'elle utiliserait, par exemple, le réseau. On pourrait tout simplement utiliser le 4G. Convertible en 4G et en Wi-Fi, si vous avez un accès à Wi-Fi. Donc déjà, tout ce qui est accès à Internet, etc. Si vous avez un forfait, par exemple, avec votre téléphone, vous pouvez simplement faire sharing the connection où vous partagez votre connexion 4G et hop, vous pouvez jouer. Et voilà. Du coup, il n'y a pas besoin de payer une offre supplémentaire. Il faut juste s'inscrire à Steam. Vous avez accès au catalogue Steam. Vous pouvez la transporter partout. Après, il suffit simplement de faire un sort de plug que vous pouvez mettre dans votre PC et que vous pouvez directement jouer sur votre écran. la télé en pause, etc. Tout ça, c'est des options qu'on pourrait rajouter. Ce n'est pas très compliqué à faire. Mettre en pause le jeu et pouvoir le retirer et continuer à jouer, ce n'est pas si compliqué que ça. Surtout si vous avez un support qui est plus mobile que réellement fixe. Donc, c'est à creuser. C'est à creuser cette histoire. Steam pourrait très bien devenir, pour moi, le futur leader du jeu vidéo si elle avait un partenaire au niveau de l'équipement électronique qui pourrait faire le taf. C'est important. C'est dommage. Je pense qu'il passe à côté de quelque chose. Steam Asus, ça pourrait faire une très belle fusion. Une très belle fusion. Et je pense qu'une console qui sortirait, si elle est bien pensée, bien designée, je pense qu'elle pourrait bouffer toutes les consoles. Parce que les machines Asus sont capables de développer une puissance similaire à la PlayStation, sans souci. Parce que ce ne sont pas les mêmes cartes graphiques, mais il y a des composants qui sont semblables entre la PlayStation et ce qu'Asus met dans leur PC. Enfin, au niveau certaines cartes graphiques, certaines RAM, etc., qui sont à peu près produits chez les mêmes sous-traitants. Donc, du coup, il y aurait moyen d'utiliser les mêmes équipements. Il y aurait moyen d'avoir une machine très puissante connectée à Internet, connectée en 3G avec du 4G, avec une connexion partagée avec son téléphone. Donc, du coup, il n'a pas besoin de payer une facture supplémentaire. Steam, c'est gratuit, donc on peut être en relation avec tous les joueurs de la plateforme. Il n'a pas besoin de CD, il n'a pas besoin de cartouches, parce que les jeux sont directement téléchargés sur la console. Moi, je dis qu'on a du multijoueur, on a de l'ultra en ligne, on pourra jouer en ligne multijoueur, etc., sans payer. Je trouve que c'est vraiment un concept qu'il faudrait creuser. Je pense que Steam, il y a infiniment à exploiter. Retrouver quelqu'un avec qui s'allier pour pouvoir faire du bon matos au niveau matériel, parce que ça demande un peu de sous de financer, de faire le projet, de faire la console en dur, ou en projet, tout ça, simplement en concept, mais c'est faisable. Je pense que c'est très, très faisable. Donc, le jeu est retiré du marché. Je vais reprendre la partie. Le jeu est retiré du marché. Ok, ok, juste, ta gueule. Je n'ai pas noté le jeu. Alors, ouais, 6,5. On est très loin du pouce bleu, là. Non, 6,75. On est loin, là. On est loin. C'est un peu de la merde. Yep, il est terminé. Toi, accorder un congé. Toi, tu vas chercher un truc aussi. Elle dit quoi ? La dizaine du jeu, la dizaine du monde. J'ai oublié. En fait, j'ai été bête. J'ai créé un nouveau moteur, mais en fait, j'aurais pu chercher plein de trucs et après, faire le nouveau moteur. Bah, je pense qu'au niveau des coups, j'aurais pas... Non, j'ai pas bouché. Mais lui, il est nul. Il faut le former. Voilà, c'est beau. Alors là, j'hésite un peu. On va chercher un nouveau thème aussi. Horreur. Merci. Voilà, un vrai thème. Voilà, un vrai truc. En fait, il y en a un qui bosse pendant que l'autre, il se branle. Pardon, excusez-moi. Le vocabulaire... Alors, excusez-moi, je suis un peu dissipé. Je suis un peu excité. Je suis désolé. Donc, j'avais dit 3 jeux. Il faut au moins que je prépare 3 jeux. Bon, l'argent, ça va. Le nombre de fans, ça a un peu augmenté, mais c'est pas la folie. Ouais, bah, on va... On va faire un moteur. Enfin, notre moteur, pour le coup. Je veux que mon moteur, il soit ultra puissant et toutes les nouvelles fonctionnalités. Voilà, le multijoueur, déjà, il n'était pas... Toi, t'as pas fini, là ? Attends, mais j'ai... Non. En fait, j'ai un truc que j'ai buggé, là. J'ai cherché un truc tout à l'heure pour pouvoir développer le nouveau moteur. Ça se met pas dans le moteur. Le multijoueur, ok. On attend. Design du monde. Pourquoi tu veux pas aller ta... Voilà. Non, ta gueule. Allez ! Non, je veux pas le moteur. Je veux pas laisser le moteur 11 parce que si tu fais ça, ça, ça se tirer une balle dans le pied. Ah ah ! Donc, GTX. Non, c'est un GTX. Primal Energy. Primal Spirit. En gros, ça veut dire esprit primal. Ça veut dire, mais ça veut dire quoi, primal ? Bah, c'est un mélange entre prévétif et animal, tu vois. C'est... C'est viola ! Où il y a un vieux espace de merde. Alors, les espaces d'industrie prédisent que nous verrons l'arrivée de les prochaines générations de consoles de jeu, dès prochainement. Les progrès techniques dans l'industrie du PC ne sont pas encore reflétés sur le marché des consoles de jeu et ne pouvons nous attendre à une véritable bout en avant dans les prochaines générations. Bah oui ! Et euh... Donc là, il y a quoi ? Big Rostov, Sony ont engagé une course. Ah oui, il y a les fameuses gardes de consoles. Alors, il y a eu 3 ou 4... Je ne sais pas réellement si on peut définir 3 ou 4... Enfin, je ne sais pas comment définir les gardes de consoles, mais en tout cas, il y a eu des conflits de consoles. Il y a eu... Nintendo Sega. Il y a eu Nintendo PlayStation. Il y a eu... PlayStation Xbox. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus vraiment de guerre, maintenant. Mais voilà. Après, il y a eu aussi Atari, Commodore. Mais bon, je sais que c'est vraiment une guerre. C'est plutôt une succession. Mais il est nul ! Alors, en fait, pourquoi je les mets en congé très rapidement ? Parce qu'en fait, ça, c'est leur barre de fatigue. Et quand ils sont fatigués et que vous développez un jeu, ils font vraiment de la merde. Et ça peut vraiment nuire au jeu, en fait. Là, j'ai perdu beaucoup d'argent pour rien. Tout va bien. Wow. J'étais à 10 millions. Je suis repassé en dessous du budget normal. Donc, tout va bien. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on ne peut pas trop passer ça. Alors, normalement, il y avait un bouton. Mais là... Ouais ! On ne sort pas les couilles. Alors, on va développer un nouveau jeu. Un jeu d'horreur. Bon, tant pis. On va prendre le nom d'une licence connue. On va appeler ça... Freddy. Freddy's nightmare. J'ai écrit ça. J'ai un bug. Je ne sais plus comment on écrit ça. Bon, en ce moment, c'est un même mot. Il n'y a pas besoin de mettre un majuscule. Mais... Fuck la logique ! Allez ! Nightmare ! N'est marre ! Alors, j'ai un bug avec mon anglais. Oh là là ! Oh là là ! Honte à moi ! Oui, oui, oui ! Je prends mon téléphone pendant le live, tout va bien. Non, mais c'est mieux de faire un truc au propre, quand même. Avoir un bon titre, parce que ça compte dans la création du jeu. Et ne pas paraître pour un... Comme un plouc. Quoi avoir connexion ? Vous foutez de la gueule. Chez moi. Alors, comment ça se décroche marre ? Oh non, j'ai bien écrit, quasiment. Ok ! Eh ben, on prend le risque. On va se lancer... Ah ben non, j'étais en 2D, en 2D, V3. Donc, je n'avais même pas le haut niveau. Je crois qu'il y a un V6 qui existe, mais il est quasiment impossible à voir. Et je crois qu'il y a V4 et... Je crois que V4 est accessible, ouais. Mais il me semble qu'il y a un niveau qui est un peu hallucinant. Quand tu continues à jouer, continue à jouer longtemps, même après que le temps soit passé. Donc, ouais. Donc là, on va changer. On va passer un truc... Ah oui, c'est vrai, je suis en petit jeu. Donc là, je m'en fous, en fait. Il n'y a plus la répartition. Ouais, mais tu vas voir, je vais lancer un petit jeu. Alors là, voilà. Là, c'est ce que je n'aime pas, c'est que sur un jeu, on est hors. Le jeu me dit, tu n'as pas assez de fans, donc ne fais pas de grands jeux, de moyens jeux. Donc, je vais faire un petit jeu. Et vous allez voir que quand je fais un petit jeu, je vais me dire, oui, mais là, tu as quand même atteint un certain niveau de développement, tu devrais quand même faire des jeux un peu plus poussés. Hein ? C'est sérieux, gars ? Donc, je prends le risque, mais je peux faire un énorme bid. Bon, je ne sais pas, là, j'avoue, j'ai un peu du mal avec ma souris. Voilà, c'est ce que je cherchais, en fait. Voilà. Voilà, trame riche. Voilà. Alors, on est un peu moins haut au niveau du design. Je crois qu'en techno, on est passé un peu plus. C'est parce que j'ai formé un peu méga. Pas de bug. Alors, le vieux moteur, le Subra Cobra GTX. Je peux le vendre, ou je peux laisser les gens s'en servir. Je vais le céder. Ça va me faire gagner des fans, je pense. Voilà, ça, c'est cool. Ok, trame, trame, trame. Donc, on a un engouement qui est correct. 56 d'engouement. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de hype autour du jeu. Je regarde. Le gameplay a augmenté. Le niveau, le moteur, on est plutôt bon. Le design du monde, ouais. Ah, voilà, c'est le gravisme. Le gravisme 3DV1, on est niveau 1. Donc, je pense que ça va peut-être faire défaut au jeu. Mais, on va voir. Bon, d'accord, on s'en bat les couilles. Ah, succès. Succès, c'est pas mal. Ça va me faire un rapport sur le jeu. Ils nous ont fait miroiter. Ils ont mis un indice au début et tout. Les bâtards. Ah, bah oui, 6. D'accord. Ça va être un jeu qui va être moyen. Ils vont me dire, oui, on voudrait quand même faire des joues un peu plus gros. Mais écoutez, hein. Écoutez. Donc, j'ai eu du 7, il y a du 6, il y a du 7, il y a du 8. Bon. Bon, 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 bon. C'est pas... C'est pas la folie. Donc, toi, tu vas chercher un... Ah non, je vais attendre qu'il finit de faire le rapport. Parce que ça va donner des points. Alors, attends. C'est bon, succès. Succès, c'est cool. C'est pas un truc de ouf, mais c'est cool. Tout dans votre forme, mais aussi, parce que t'es nul. Design, c'est bon. Il est arrivé à 400%. C'est un... C'est bien. Par contre, t'es trop lent. Donc, vitesse. Ok. Qu'est-ce que ça dit le dossier ? Donc, c'est important de faire des... De rechercher des rapports sur le jeu. Parce que ça donne des indications sur comment améliorer les rapports qu'on fait dans le jeu. Parce que les jauges qu'on remplit, en fait. Comment il faut le faire, en fait. Il se fout de ma gueule. Alors, qu'est-ce que je peux chercher encore ? Histoire de ramifier, cinématiques. Mais je suis toujours, il faudrait, en fait. Mais je suis en train de faire du Kika. On va commencer par un nouveau. Oui, attends, mais non. Parce que si je prends un nouveau thème, j'aurais pas de quoi chercher autre chose, après. Donc, non. Lecture de vidéo. Bon, on va augmenter le moteur. Alors, ils ont pas trop dit. Ça va être compliqué d'avoir un pouce bleu, là. Donc, là, plus de pouce bleu. L'objectif, c'est le deuxième jeu. Et là, on fait un peu du caca. On a un peu perdu. On a perdu beaucoup d'argent. On a perdu énormément d'argent. Alors, Microsoft a présenté aujourd'hui leur nouvelle console. La Mbox 360. En gros, la Xbox 360. C'est la première des consoles next-gen attendues. Et son équipement réalise avec celui des PC moyenne gamme. En pratiquant un faible prix de vente, Microsoft fait le pari de vente de l'appareil à perte en vue d'un gain de part de marché à long terme. C'est vrai. C'est une bonne idée. Le joueur, le monde entier, sont enthousiasmés par cette nouvelle console. Il y a à fort à parier que la nouvelle Xbox 360 ait un impact plus que signifiant sur le marché des consoles. Ça, oui. OK. Donc, on va créer un nouveau moteur. Attends. Toi, on va te former. Non, on ne peut pas. Donc, on va créer un nouveau moteur. Dame-moi ça, lecture de vidéo. Succès. OK. On va mettre des vrais titres. parce que là, GTX Ultimate Power. C'est un peu trop, mais... On y va à fond, en tout cas. Ultimate Power. Alors, je suis désolé si vous entendez un peu mon ordi souffler, là, parce qu'il commence à chauffer. Il commence à dire « Oh, ça fait plus d'une demi-heure que je joue à un jeu ! » Donc, du coup, voilà. Il doit être un peu en train de surchauffer. Wow, 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 wow ! Ça fait un... Je n'avais pas vu le temps passer. Bon, bah, tout crée. Je n'avais pas le temps passé. Ça fait déjà 45 minutes, à peu près, qu'on est ensemble. On a fait à peine deux jeux. On n'a pas rempli l'objectif total. On a perdu grave de l'argent. On a réussi à avoir jusqu'à 10 millions. Puis, après, on est redescendu en dessous du seuil dangereux qui est 8 millions. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on n'a plus de sous-sous. Donc, là, du coup, ça va être... Je pense que ça va être créer, 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 créer. Ne pas créer un... Enfin, créer de nouveaux jeux. Défaire de nouveaux jeux. Pas forcément ne pas développer un nouveau moteur. Même s'il le faudrait. Développer plein de fonctionnalités. Et après, à un moment, faire un moteur. Mais qui sera vraiment très, très, très différent pour le coup. Et très, très, très puissant par rapport au moteur qu'on aura fait. Puisqu'on aura attendu beaucoup de temps avant de lancer. Donc, on va doubler tout de suite un nouveau jeu. Enfin, eux me demandent de trouver une offre d'édition. Ils me conseillent de faire ça. Donc, du coup, ça, c'est quoi ? Pénalité, machin... C'est nul. Ah, moi, c'est ça. Je vais prendre une contrôle où il n'y a pas beaucoup de pénalités. Parce que sinon, ça me fait chier. Moyen. Ouais, mais je n'ai pas la licence. Donc, le temps de l'acheter, ça va faire cher. On va accepter ça. On peut oublier. PC, on va appeler ça. Alors, c'est un peu chiant, ça, hein. Allez, le titre ! On veut écrire le titre. Voilà. The Sims, tout simplement. Ou Second Life. Tiens, Second Life. Je ne me souviens pas vraiment de la stratégie. Second... Non, on va appeler ça. The Sims. Ça, je me garde. The Sims. New Generation. Moteur. Ultimate Power. PC, on n'a pas le choix, ça. Moyen, apparemment. On va faire booty ? Non, c'est moyen. Suivant. Donc, on va faire cette 3D moche. Allez, les gars. Du coup, là, il va falloir être très intelligent. Et bien placer nos potos. Parce qu'on va avoir des finalités si on se foire. Mais on risque d'avoir beaucoup de succès si on est bon. Donc, le gameplay. Le gameplay, c'est de la technique. Ça va être lui. Là, on attend. Ça va être lui. Parce que là, c'est le moteur. Là, ça va être moi. Et là, ça va être lui. OK. C'est chaud, là. Là, il y a de l'enjeu. Parce que... Alors, on va accepter. Il va nous casser les couilles avec une question à la con, toujours. Quel est être modeste ? Bon, là. Quand tu fais un nouveau jeu et qu'on ne demande pas une question précise, il faut faire le modeste. Ne soyez pas genre, ça va être trop génial. Parce que les 3 quarts du temps, on va vous casser la gueule. C'est compliqué. Alors, là, c'est du design. Design du niveau. Ça va être lui, pour le coup. Artéan artificiel. Il a plus de trucs que moi. Donc, ça va être lui. Et là, ça va être moi. Là, il y a plutôt une répartition plus ou moins équilibrée, quand même. Là, on est en crise de monnaie. On est en fait du caca. Vie. Je ne sais pas si c'est un niveau thème. Alors, niveau du monde, pour le coup, ça va être lui. Graphisme, ça va être moi. Et les trucs, ça va être lui. Je crois que ça, ça va augmenter. Et ça, ça va baisser. Et on dit moins. Donc, je vais baisser. Voilà. On s'en fout. Autrement, il s'en va être plus performant que beau. Ouais, ce n'est pas le meilleur jeu qu'on a fait. Voilà. Ah, il y a un bug. Je savais. Non ! Ah, le f*** ! Ce n'est pas possible. Au dernier moment, rouge clé, qu'il balance un bug. On a 105 engouements. Donc, on a beaucoup d'engouements. On a un jeu, malheureusement, qui n'est pas très beau. Qui n'est pas très développé au niveau de la technologie. Je sens que ça va faire un bide. En plus, il y aura un bug. C'est-à-dire que je vais devoir développer un correctif. Je vais devoir payer de l'argent dans ma propre poche. Je pense qu'on devrait avoir des pénalités. Je pense que c'est un très, très mauvais jeu. Mais je vais quand même le publier. Parce que, voilà, je dis que je le ferai. On est dans le caca. Clairement, on est dans le caca. Nîmes, j'ai une nouvelle génération. Nîmes, j'ai une nouvelle génération. 7, bon, d'accord. 6, 5, donc c'est moyen là. C'est un jeu un peu bruit. Bon, toi, congé. T'es trop fatigué. Toi, congé aussi. T'es trop fatigué. Et toi, tu vas faire un pensable. Ah ouais, 5,75. Ah ouais, on est très loin de notre... 5,75. Le jeu n'a pas obtenu l'actualité. Bande de bâtard ! Ouais, donc c'est nul. C'est vraiment nul. Les contrats d'édition, c'est zéro. Ça n'a pas d'intérêt. Ok. Donc, il y a beaucoup de consoles qui vont être sortis du marché. Là, oui, il va bientôt arriver. Donc, là, toutes les grandes consoles vont arriver. Donc, ce serait bien qu'on bosse sur le multiplateforme, etc. Parce qu'il faut des choses élaborées. On ne peut plus travailler sur des trucs un peu trop simples. Genre, voilà. Le multijenre, là... Non, le multiplateforme, c'est plus intéressant. Pour le coup, le multiplateforme est plus intéressant que le multijenre. Mais on va quand même le faire. Vie et stratégie est épouvantable aux combinaisons. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi ! Ce n'est pas moi ! Alors, voilà. Il me demande de faire un rapport d'édition. Et il dit que vie et stratégie est mauvais. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi ! Ce n'est pas moi qui l'ai choisi ! On m'a donné ce rapport d'édition. Enfin, on m'a dit de faire ce jeu-là. Oh ! C'est énervant. Bande de nul. Super ! Donc, on va développer un nouveau moteur. Créer un nouveau moteur. Ah non ! Ce n'est pas pour le multijenre. Tu n'as pas besoin de créer un nouveau moteur. Ok, c'est cool ! Donc, toi, on va faire un jeu. Deuxièmement, développe un nouveau jeu. Moyen. Je m'en fous à dépenser de l'argent, à faire des trucs. Thème. Il faut un nouveau thème. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de chercher. Quel crétin ! Je n'ai pas cherché de nouveau thème. Allez, on va prendre le romantisme. C'est jamais fait de jeu. Tout public. Genre. Aventure. RPG. C'est un excellent combo. Romantisme aventure. Simulation. Non. RPG. Bon, écoute, je vais mettre RPG. Tant pis. Je pense que ça ne va pas du tout ensemble. Mais on va faire. Donc, voilà, on va appeler ça Love. Non. Love quelque chose. Je ne sais pas. The birth of love. The flame of love. Je ne sais même pas si c'est pris comme ça. On ne sent pas les couilles. Platform. Ici, on faisait des fous. On achetait une licence. Non. On va affichir. Avant, le RPG, ce n'est pas trop bon ici. Le PC dit quoi. Le PC. Aventure, c'est plutôt... On ne sait pas. Pour le coup. Je n'ai pas fait d'aventure dessus. Il faut croire. Kajovole, c'est pourri. On a bien compris. RPG, c'est correct. Mais sans plus. Alors, c'est quoi ? On prend le risque. On achète une nouvelle licence. Le moteur, ce sera Ultimate Power. Et voilà. Flame of love. Machin machin. RPG. Tout public. Suivant. Ouais. Honnêtement, un jeu comme ça, ce ne serait pas un jeu sur Xbox. C'est plutôt un jeu sur Nintendo, qu'on pourrait trouver. Alors, on va réfléchir. Le moteur, c'est important. Ouais, Histoire Cat, c'est important. Le gameplay, c'est important aussi. Alors, pour le coup, Histoire Cat, ça va être... Le moteur, ça va être... Jean Bonhomme. Le gameplay, ça va être... Moi, pour le coup. Donc, carte de glace. Et, mais, ça va être Histoire Cat. Ouais. Ok, l'engouement. Ça, c'est sympa. D'accord. La Gamecube a été... Plusieurs consommateurs ont été retirés du marché. Donc, là, c'est un moment un peu charnière. Donc, désolé, finalement. Ce live va durer... Enfin, cette vidéo va durer un peu plus longuement que je l'avais prévu. Parce qu'il faut absolument que je fasse le dernier jeu. Puis qu'après, on fasse la moyenne. Et puis, surtout, je veux absolument sortir... Je veux faire un buzz, quoi. Je veux faire un buzz pour arriver à plus de 10 000. À plus de 10,4. On était à 10,4 à un moment. Mais là, comme je suis en train de créer un jeu, on va baisser un petit peu d'argent. Mais c'était intéressant. C'était nécessaire. Donc, là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Dialogue, c'est nécessaire, je pense. Un truc. Un temps artificiel, on va baisser un petit peu. Pas besoin. Je pense. De ouf. C'est important dans l'aventure. Oui, il faut un peu d'aventure. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, par contre, qui fait quoi ? Un temps artificiel, c'est le codeur. Donc, ça va être lui. Le design du monde, ça va être lui. Dialogue, ça va être moi. Ok, c'est bon. Alors, là, il s'est quand même bien vendu, malgré tout. Oh non ! Trop tard. Donc, le jeu, il risque de bider. Pourquoi technologiquement, c'est nul ? Alors, graphisme, pour le coup, ça va être genre, machin truc. Et ça va être moi. Le son, on va le baisser. Le design du monde, c'est élevé. Graphisme, on va le monter aussi. Ça m'inquiète, parce que je vois que la technologie est très basse. Donc, c'est comme si on avait fait... C'est pas très bon, d'avoir un très, 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 très bon gros chiffre d'un côté. Bonjour, je suis un employé de l'agence pour l'attraction et de l'environnement. J'aimerais savoir... Ouais. Pas de soleur, c'est bon. L'engoutement n'est pas folichon, mais si le jeu paye... En niveau du design, le jeu va être très beau. Je suis surpris. D'ailleurs, on a bien bossé, en mon avis, sur la 3D V1, pour le coup. Donc là, il commente le fait qu'on a utilisé des valeurs solaires, parce que c'est une industrie qui est polluante et consommant d'énergie. Donc, du coup, on a fait un effort. Alors, les gars, ce sera le dernier jeu qu'on va faire, ensemble. Bon, écoute, ça n'a pas l'air très fameux non plus. Ça n'a pas l'air top top, hein. Du 7, du 6, du 7... Et du 7 encore. Fermez. Toi, là. On va... Alors, attends, ta gueule. Alors, faire un port pour le jeu, choisir. Toi, tu vas chercher quelque chose. Pour le coup, un nouveau thème. Je pense que c'est assez important. Cinéma, chercher. Toi, tu vas rechercher quelque chose aussi, genre... Ouais, mini-jeu, tac. Ça mûre l'air. Donc, on est à 10,2. 10,6. Là, pour l'instant, au niveau de l'argent, on est dans les objectifs. Alors, nous avons obtenu un résultat. Robotism Aventure est une bonne combinaison. D'accord ? Le design du monde semble être très important. D'accord. Et la correspondance est plutôt bonne. Donc, c'est plutôt un bon jeu, malgré tout. Même, je pense que je vais m'être chier dans les rapports quand j'ai fait les bascules. Donc, du coup... Voilà. Alors, juste, je vais voir la note qu'il a. Parce que j'ai oublié. Ah, d'accord. C'est 7,015. Donc, les gars. Alors. Mini-jeu. Ok. On va... Tac. Sauvegarder. Et tac. On va quitter. Alors. On quitte. Je suis désolé. On quitte. Mais, du coup, c'est l'heure du bilan. Alors, attendez. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je suis un peu plus grand. On se voit mieux. Donc, du coup, c'est l'heure du bilan. On va voir un peu, donc, où j'en suis. Normalement. Donc, on a fait 3... On a fait 4 jeux, au final. La place doit faire 3. Donc, la vidéo sera beaucoup plus longue. Et ça va être compliqué de la mettre sur YouTube. Mais c'est pas grave. Du coup, on est à 6,75 pour le premier jeu. 7 pour le second. 5,75 pour le troisième. Et 6,75 pour le premier. Donc, du coup, on va faire une petite moyenne. Et on va voir si on a rempli notre objectif. Alors, il faut savoir qu'on a rempli notre objectif au niveau de l'argent. Parce que je voulais faire 10,6 millions. Et on avait fait 11 millions. Donc, du coup, on est largement dans notre objectif. Au niveau des fans. On est passé de 34K fans à 55K fans. Donc, du coup, c'est tout à fait acceptable. Ça, c'est good. Mais maintenant, au niveau du jeu. J'avais dit que si je faisais 3 jeux, je ferais la moyenne. Et si j'arrivais à 9, à peu près. À 9. Enfin, il fallait tabasser le pouce bleu. Bon, là, on va regarder un petit peu. Je pense pas que ça y est. Mais écoutez. On va vite fait faire le calcul. Mais je veux juste voir à peu près. Quand même. On en est où quand même au niveau de la moyenne. Tu vois. Donc, 6,75 plus 7. Plus 5, En fait, c'est le 5,75 qui m'a défoncé. C'est le petit jeu d'ailleurs que j'ai fait. J'aurais pas dû faire un petit jeu. J'en étais quasiment soin. Ça allait me baiser. Ah là là. Donc, du coup. 6,75. Ok. Divisé par 4. Allez. Donc. 1. Divisé par 4. Oui. Donc, on est à 6,56. Donc, voilà. On a besoin d'arrondir. On va dire 56. C'est bon. 6,56. Donc, on est très loin de l'objectif d'avoir une note de 9 sur 4 ou 3 jeux. Je suis désolé les amis. Si l'objectif n'est pas rempli. Je sais que normalement, vous allez pouvoir me huer et balancer des pouces rouges. Mais si vous pouvez balancer des pouces bleus, ça serait super sympa. Ce n'est que pour le fait que j'ai rempli mon objectif pour le fric. Et que j'ai quasiment, pratiquement doublé mon nombre de fans dans le jeu. Donc, ça serait super cool. Je vous fais des gros gros bisous. J'espère que vous avez aimé ce live. Je suis désolé si j'étais un petit peu nerveux. Si j'étais un peu speed. Un peu en mode rage. En mode excité. Mais j'avais très envie de revenir sur ce jeu. Après une longue période d'absence au niveau de YouTube. Mais de création artistique sur Facebook, pour le coup. Ça me fait du bien de revenir. Et puis même, je n'étais pas très bien. J'étais fatigué. J'étais malade. J'étais déprimé. J'avais besoin de revenir un peu sur YouTube. Sur le devant de la scène. Parce que YouTube, même si j'ai l'impression que personne ne regarde. Je vous dis la vérité. Ça me fait du bien. Moi, ça fait un peu, c'est con ce que je veux dire. Ça fait un peu journal intime. Parce que je parle de mes pensées. J'exprime ce que des fois je n'ose pas dire. Et je garde tout bas. Même si c'est à travers le jeu. Même si c'est des fois des toutes petites phrases sorties du contexte. Mais moi, ça me fait du bien. Donc du coup, je vous fais des gros gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Enfin, voilà. Donc je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501